Le génie de Dimitri Mendeleev est à la fois simple et complexe. Le tableau périodique des éléments permet non seulement de classer les éléments, mais aussi de faire des prédictions sur certains comportements et certaines propriétés caractéristiques d'éléments inconnus. La simple position d'un élément dans le tableau nous informe de sa configuration électronique et de ses réactivités chimiques. Voyons tout cela ensemble en regardant plus attentivement les 20 premiers éléments du tableau classés en ordre de masse, donc du plus léger au plus lourd. Regroupons ensuite les éléments selon leurs propriétés. Par exemple, l'hélium, le néon et l'argon sont des gaz qui ont une très grande stabilité chimique. Tout juste après eux, on retrouve des éléments qui ont les propriétés chimiques des métaux, comme la conductibilité électrique et thermique, qui sont mous, comme du fromage, et qui sont très réactifs. Avant les gaz inertes, on retrouvait des éléments non métalliques, toxiques, corrosifs et bactéricides. En procédant de la sorte pour tous les éléments, on en vient à créer des regroupements d'éléments, les familles, qui ont des propriétés chimiques semblables. Si on les place en colonnes tout en respectant l'ordre de leur masse, on retrouve la forme atypique du tableau périodique. On peut ensuite y ajouter les autres éléments en suivant le même système. On appelle période une section qui se répète. Par exemple, les mois de l'année ou les jours de la semaine se répètent. Si nous sommes lundi le 15 janvier, nous serons lundi dans une semaine, dans cinq semaines ou dans 150 semaines. Une période est donc une semaine qui comprend chacun des jours. Au niveau du tableau périodique, une période est une rangée ou une ligne. Il regroupe un élément de chaque famille. Notez bien que les éléments sous le tableau ont été déplacés pour des fins pratiques seulement. Ils font donc partie des périodes 6 et 7. Les colonnes forment donc les familles qui, comme on l'a dit, partagent certaines propriétés chimiques. Par exemple, la première famille regroupe les alcalins. Ce sont des parfaits petits métaux, ce qui signifie que ce sont d'excellents conducteurs électriques et thermiques. Ce sont aussi des métaux mous, très malléables et ductiles. Vu comme ça, ils sont parfaits pour faire des fils électriques, mais ils ont un léger défaut, soit celui d'être si réactifs qu'ils peuvent exploser en présence de l'eau. Il faut donc les conserver dans l'huile. Nous laisserons donc nos fils électriques en cuivre. La deuxième famille est exactement comme les alcalins, mais un peu moins. Ce sont des alcalinotéreux. Ils sont donc d'excellents conducteurs électriques et thermiques, mais un peu moins. malléables, ductiles, réactifs, mais un peu moins. Les halogènes sont situés dans la septième colonne du tableau périodique, en ignorant évidemment les éléments de transition qui sont situés dans le centre. Ils sont extrêmement réactifs, surtout avec les métaux, ce qui les rend corrosifs, toxiques et bactéricides. Nous y reconnaissons entre autres le fluor de notre pâte à dents et le clore de nos piscines. Finalement, dans la dernière famille, nous retrouvons les gaz nobles, gaz rares, gaz inertes, c'est toute la même chose. Leurs noms indiquent bien ce qu'ils sont, soit des gaz qui sont inertes, soit qui ont une très faible réactivité chimique. Ils émettent aussi une couleur distinctive lorsqu'on les soumet à un courant électrique. Vous reconnaîtrez le néon utilisé dans les tubes rouges pour indiquer l'ouverture d'un commerce, et aussi l'argon utilisé dans les ampoules incandescentes à cause de sa grande stabilité chimique. Ce n'est pas l'argon qui émet la lumière dans ce cas-ci, mais bien un fil de tungsten, l'élément W, chauffé à blanc. À noter que l'hydrogène ne fait pas partie des alcalins. Il a des propriétés qui lui sont propres et est donc seul dans sa famille. Pauvre lui. Étudions maintenant pourquoi la classification de Mandeliev fonctionne. Pour ce faire, étudions les configurations électroniques de six éléments du tableau périodique. On remarque rapidement qu'ils ont tous deux couches électroniques, et que la deuxième couche se remplit un électron à la fois au fur et à mesure qu'on se déplace vers la droite. En ajoutant les éléments immédiatement en dessous, on remarque que ceux-ci ont trois couches électroniques. On peut donc dire que la période donne le nombre de couches électroniques d'un atome. Si on regarde maintenant les familles, on remarque que les éléments qui composent chacune d'entre elles ont le même nombre d'électrons sur la dernière couche électronique, ce qui leur confère les mêmes propriétés chimiques. On peut donc déduire le nombre de couches et le nombre d'électrons de valence d'un élément en regardant simplement où il est placé dans le tableau périodique. Par exemple, le polonium découvert par Marie Curie est dans la famille 6 et à la période 6. Il a donc 6 couches électroniques et 6 électrons de valence. Le krypton est dans la famille 8 et la période 4. Il a donc 4 couches électroniques et 8 électrons sur sa dernière couche. Le barium, famille 2, période 6. Il a donc 6 couches électroniques et 2 électrons de valence. Ce qui est extraordinaire avec le travail de Mandeliev, c'est qu'il a établi sa classification en 1869. Alors que l'électron a été découvert en 1897, le modèle de Thomson date de 1904, celui de Rutherford de 1911 et les couches électroniques dont nous avons tant parlé de 1913. C'est donc avec très peu de connaissances sur l'atome et avec une liste d'éléments vraiment incomplètes que Mandeliev a fait son tableau. Pourtant, il était si certain que sa classification n'avait pas d'erreur qu'il a laissé des trous où elle ne fonctionnait pas, prétextant un élément non découvert et osant même en prédire la masse et les propriétés. Ainsi, avec les masses et les propriétés des éléments autour, il a été capable de prédire ce à quoi ressemblaient certains éléments dont la science signerait même l'existence. Pourtant, il attend encore son prix Nobel. C'est donc ce qui met fin à cette capsule sur le tableau périodique si important et sur Dimitri Ivanovitch Mandeliev. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada